RTL Matin, la marque du maillot. Bonjour Régis Maillot, vous avez regardé la télé hier soir ? Evidemment, hier à la télé on avait le droit à deux programmes similaires sur la 2. Bah oui, des paroles et des actes avec Nicolas Sarkozy et sur M6, la vérité si je mens. Comment voulez-vous qu'on choisisse ? Bon bah du coup, du coup j'ai zappé, j'ai zappé entre les deux chaînes, c'est passé un phénomène étrange. Je sais pas si c'est la fatigue ou plus certainement cette bouteille de calva qui traînait à côté de ma télécommande. Plus la soirée avancée, plus je confondais les personnages. Un moment, je savais plus qui parlait, Nicolas Sarkozy ou Patrick Habitbol. Tout s'est mélangé dans ma tête, à un moment les deux ont été confondus et ça fait comme ça. L'Elysée Sijemore ! Ah c'était beau hein ? Alors au début on a eu le droit à une grande séquence de contrition, une sorte de kippour catholique. La vérité David, j'ai péché David, oui j'ai péché. Le fouguette, c'est pas ma faute David, c'est ma femme Cécilia qui m'a abandonné comme un vieux falafel. Du coup pour oublier ma peine, j'ai bu un verre avec des amis. Bon à ce moment là j'ai failli chialer, je suis trop émotif. Après ils nous ont sorti le chef de rayon, celui qui s'occupe de la compta analytique, l'économiste chauve. Oui tous les économistes sont chauves maintenant à la télé. Comment ça va les affaires ? Ça va mal monsieur l'anglais, ça va mal hein. Les chinois ils rachètent tout, plus personne ils vient au magasin. La vérité si je m'en sais pas ma faute, c'est la crise qu'elle nous vient des Amériques, de chez mon ami Barak. Mon ami Barak, vous connaissez ? Puis j'ai une famille nombreuse, la petite Gionia, le petit Jean et puis Carla, ma femme que j'ai acheté en Italie. Bon ensuite on a eu le droit à la venue de la concurrence, Laurent Fabius qui visiblement avait pioncé tout le début. Laurent mon ami, mon ami, je te connais, tu me connais, on se connaît, tu connais la famille, après on a eu la négo, quoi un million de chômeurs ? Hein ? 400 000, allez va pour 600 000, on va pas chipoter. Je te fais un rabais sur la TVA sociale, t'es 60 000 profs, j'ai augmenté en prime, je te refile le FMI. C'est dur en affaire hein Laurent. Et en conclusion, le moment émotion. La vérité, la vérité, vous allez pas donner les clés du magasin à François Hollande, il a jamais ouvert une porte de sa vie. La France c'est pas les restos du cœur. Ah, je n'aurai qu'un mot pour qualifier la prestation de notre président. Champion du monde ! Bravo, champion du monde Régis Maillot, formidable.